Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la V-Ville. Donc aujourd'hui nous allons continuer comme hier à mettre des arbres, à couper des arbres, à aller casser du caillou. Donc là je pense qu'aujourd'hui nous allons casser du caillou effectivement et commencer à faire des murs autour des différentes zones. Donc nous allons casser du caillou ici et là. Ah là là, certains ont encore faim. Pourtant, 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 nous avons de la... Je pense que même si je ne voulais pas le faire je vais être obligé de fabriquer du pain. Ah, c'est très bien ça. On peut toujours avoir... Je viens de trouver ce que je n'avais pas trouvé hier. Donc comme ça j'ai la récolte automatique. Donc je demande d'avoir toujours 5... Non, je demande d'avoir toujours... Ah bah je ne peux pas faire des poires, bon c'est pas grave. Je vais toujours demander 5 pommes et 5 blés. Donc si j'ai toujours 5 pommes et 5 blés, ça veut dire que je vais pouvoir faire mes 5 tartes à la pomme au blé. Enfin voilà, vous avez compris. Et donc ça, on verra ça plus tard pour le reste. Baking, je vais demander des, 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 de la tarte aux pommes. Donc toujours 5 tartes aux pommes. Et donc du coup, voilà. Je pense que nous avons réglé le petit problème technique que nous avions précédemment. Et donc il faut que j'avance par là. D'un coup ça va être trop grand. Alors on va faire une petite excursion par ici. Oui, jusqu'ici à peu près. Hop. Une petite zone ici. Voilà. Donc ils ont faim. Mais normalement il devrait y avoir des ah la 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 la. Ils ont tous faim. Aurions-nous atteint le problème du hunger lock ? Normalement non. Est-ce que je ne peux pas demander de la farine ? Non, non, cooking. Il y a 2 tartes qui sont en train de se faire. Mais effectivement, je n'ai pas assez de four pour en faire plus. Donc, récolter les pommes. Récolter les pommes. On va leur récolter quelques fruits pour qu'ils puissent manger. Je pense que je vais être obligé de fabriquer des fermes à fruits plus grandes. Nous verrons ça prochainement. Déjà, j'essaie de leur régler leurs problèmes. Maintenant, il reste quelques arbres à fruits ici. On va leur récolter encore quelques fruits ici. Pour le moment, j'ai encore mes 11-8 voyants. Nous sommes le jour 6. Donc c'est quand même plutôt très bien. Là, ils vont récolter quelques petits trucs. C'est ça. 5 pommes, 5 blés, 5 pommes. Bon, les poires, ça c'est pas grave. Ils peuvent les manger. Et puis, quand ils récoltent le blé, ils le transforment automatiquement en farine. Quand ils ont de la farine, ils fabriquent de l'apple pie. Et donc ça, c'est très bien. Une apple pie ici, c'est extrêmement bien. Donc, un peu de bois pour tout ça. Donc avec du bois, nous allons faire des barils. Et on va mettre les barils ici. Donc ici, est-ce qu'ils ont atteint du caillou ? Oui. On va continuer par ici, et, 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 par là. C'est normalement, sous la montagne, il devrait y avoir encore du caillou. Voilà, ça, ça a l'air d'être parti à peu près comme il faut au niveau de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Il commence à y avoir du caillou, tout le monde dort. Alors, il faudrait aplanir toute une partie. Alors, où est-ce qu'on... Je crois qu'on va mettre leur maison, par ici. Par ici. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Alors là, normalement, oui, du caillou, c'est très bien. Donc là, personne ne me fait mes barils. Ils sont tous occupés à casser les cailloux. Bon, là, il devrait y avoir assez de cailloux pour un petit moment, qu'on va arrêter. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer à leur faire leur chambre et tout ça. Mais on va les faire vivre en sous-sol. Donc, un petit couloir ici. Voilà. On va retirer ça aussi. Et donc là, on va les faire avancer. On va leur fabriquer ce qu'il faut pour les faire vivre en dessous. Alors, ils ont encore un peu faim. Alors, on va récolter ça et ça. Est-ce que tous ceux-ci sont... Non, mais tous ceux-ci sont déjà... Utilisés, ceux-là aussi. Celui-ci a repoussé. Donc on va le récolter. Voilà. Celui-ci aussi. Hop, hop. Et c'est parti. Pour le début de la V-Ville. Donc cette fois-ci, sûrement beaucoup plus en sous-sol que la prochaine fois. On va leur offrir un petit peu d'espace pour leur chambre. On va leur offrir un petit peu d'espace pour leur chambre. Hop. Hop. Allez, encore un peu plus. Donc un petit peu d'espace pour la chambre. Il y aura un petit peu de mud pour le début dedans. Mais c'est pas grave. Au moins, ça fera une chambre. Là, ils ont encore une fois tous faim. Il n'y a rien de préparé. Pourtant, il y a un peu de farine. Mais mes pommiers n'ont rien fait. Bon. C'est pas grave. Pour le début, on va préparer du pain. D'accord. Il y a deux tartes aux pommes qui sont en train de se préparer. Non, je ne comprends pas. Alors, ces deux-ci sont en train de préparer quelque chose. On prépare du pain. Donc nous allons prévoir du pain. Et nous allons prévoir un champ de blé plus conséquent aussi. Nous allons le doubler de taille. Alors, je n'arrive pas à voir si c'est doublé ou presque doublé. Mais bon, c'est pas grave. Il va falloir trouver du... Hop. Du blé. Hop. C'est parti pour augmenter la taille du champ. Et si le champ est plus grand, on va avoir plus de blé. Si on a plus de blé, on aura plus de farine. Et dès qu'on a plus de farine, eh bien, ce sera mieux. J'espère qu'ils vont planter. Non. Ils vont automatiquement... Hop. On éteint le mode automatique du système. Alors, est-ce qu'ils vont le planter à côté ? Est-ce que je suis obligé de trouver... Du... Non, c'est bon, ils le plantent à côté. Donc, on remet ça en mode automatique. Hop. Alors, on récupère le blé sauvage. Ah, téléphone. Petit ellipse. Eh bien, je n'avais pas vu, mais il était déjà l'heure de se quitter. Donc, à bientôt pour un nouvel épisode de la V-Ville. Et à demain.